Salut à tous, bienvenue sur la chaîne rétrospective sur un jeu de mon enfance sur lequel j'ai passé énormément d'heures parce que c'est les jeux sur lesquels avec ma sœur on s'acharnait pour essayer d'aller plus loin possible, pour avoir qui irait le plus loin et souvent elle était meilleure que moi sur ce jeu, donc aujourd'hui il est temps de revenir là-dessus et vous faire partager mon enfance. Un jeu qui est dans mon top 5 de mes jeux du cœur et vous comprenez pourquoi forcément, c'est ma nostalgie, c'est mes galères, c'est mes premières crises de nerfs, c'est tout ça réunis dans un seul jeu. Donc on met une petite pièce dans la machine, avager dans le temps et retour vers le passé. Un joueur. Oh regardez ça comment c'est bon, ah bah je suis mort direct. Ah cette musique tous ceux qui ont le jeu vous connaissez cette musique, elle est agréable parce qu'en fait c'est souvent la musique qu'on entendait le plus parce que c'est celle sur laquelle en fait on revenait tout le temps. Ah bah j'ai raté le début, faut que je me rappelle où sont les touches sur ma manette pour valider mes armes. Vous pouvez voir qu'en bas j'ai une petite barre à chaque fois que je bats des lignes d'ennemis, ça me permet de débloquer des armes spéciales que je peux valider. Déjà, directement c'est le laser parce qu'il nous le faudra, ensuite option je ne sais plus ce que c'est. Je sais juste que le point interrogation, je crois que c'est pour avoir un bouclier si je ne me trompe pas ou c'est pour avoir un truc en plus. Je ne sais plus du tout, j'ai un trop de mémoire mais clairement pour l'instant on va essayer d'avoir le bouclier. Bon j'avoue, le jeu est tellement chaud. Voilà, là j'ai un bouclier à l'avant ce qui me permet que si jamais je prends des tirs seulement, ça peut me sauver. Mais si vous ne prenez, si je perds plus de quelque chose, je meurs sur le coup. Le but c'est d'arriver au moins jusqu'au premier boss, ça serait pas mal et essayer de vous montrer le deuxième niveau. Parce que je ne suis même pas sûr d'atteindre le premier, le deuxième niveau directement. Le jeu est tellement dur, mais c'est tellement agréable ce jeu. C'est tellement le pied. On va essayer de ne pas se faire avoir parce que des fois on peut vous faire avoir, vous montez et il y a un ennemi qui arrive par derrière. Et je crois que j'ai un peu raté d'appui sur option. Et donc j'ai perdu ma, j'ai bouclé mes bonus. Ah rap, le son est tellement agréable. Vous me dites, c'est chiant. Voilà, là j'ai gagné le double missile. Regardez-moi si c'est ça. Et ici il y a une petite technique pour gagner. On se place ici et on attend. Et normalement, il y a peu de chances qu'on se fasse toucher. Ça c'est l'astuce. Allez, dites-moi que ça me fonctionne toujours aussi bien. En plus, normalement j'ai mon double tir, donc normalement ça devrait le faire. Ça passe. Et si des fois tu peux lui te faire avoir, ça avance et en fait tu te prends un tir par en dessous. C'est l'horreur. Là on va avoir le premier vaisseau. Et j'ai pu voir le bout de ce jeu grâce à l'émulation qui m'a permis de voir le bout. Sans ça, je n'aurais jamais vu la fin de ce jeu. Allez, 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 il faut le vaincre. Yes ! Ok, on a vaincu le premier gros vaisseau. Et je vous jure qu'à la fin, quand tu arrives vers la fin, grâce à l'émulation qui te permet de revenir à la vie quand tu le souhaites dans ce jeu. La difficulté, mais ça devient, c'est juste impossible à la fin. On va gagner un petit peu de vitesse parce que là il faut vraiment qu'on accélère. Et mince, j'avais oublié que ce n'est pas la bonne touche. Voilà, c'est bon. Ah là là, j'ai pas mal de missiles, normalement, il y a moyen que ça passe pas trop mal. Alors quand vous êtes ici, tu te dis, oh ça va, c'est juste à passer. Non, non, vous allez voir, c'est très vite l'enfer. Mais l'enfer du cul, ce jeu. Parce que là, vous vous retrouvez bloqué dans des petites zones. Et ces petites zones, je vous jure que c'est l'enfer. Regardez ça, comment je me fais tirer dessus à tout va, à quel point le jeu est sans pitié avec moi. C'est-à-dire que vous avez certaines options qui vous suppriment vos bonus. Genre si je prends le double, ça m'enlève mes lasers. Et mes lasers, non, je ne peux pas vivre sans mes lasers. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là là, c'est tellement l'enfer. J'ai raté plein de bonus, ça fait chier. Heureusement, avec tous mes lasers, normalement, ça se passe pas trop mal là. Oh là là, putain, franchement, je passe juste. Je ne suis jamais aussi loin, aussi vite. Oh là là, j'avais oublié ce détail, j'avais oublié ce détail, j'avais oublié ce détail. Oh, ça sent la première mort, la première mort, la première mort se rapproche un grand pas, je vous le jure. Je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus comment on gagne. Voilà, bon voilà, j'ai perdu mes bonus. Donc, vous pouvez partir dans l'idée déjà que j'ai quasiment perdu. Que c'est quasiment impossible pour moi de revenir à niveau. Parce que là, il va falloir que j'arrive à passer dans la zone que vous venez de voir. Avec le peu d'armes que j'ai actuellement sur moi. Et voilà, c'est la fin, c'est la fin. Ce jeu, c'est ça, le problème. C'est que si tu perds, tu as des vies. Mais tes vies ne servent à rien. Parce que si tu perds... J'ai tapé. Si tu perds à mi-chemin, là. Si tu perds tes bonus, c'est terminé. Le jeu te laisse jouer parce que tu as une partie, tu l'as payée. Donc, voilà, tu as le droit de jouer. Emma, c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave. Mais là, voilà, je peux déjà abandonner. Parce que là, on va arriver au boss. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ces boss, moi ? Avec mes pauvres petits trucs, là. Mes pauvres petits missiles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Oh, on va crever en boule, je vous jure. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de ce jeu. Ouais, je vois un mort. Mais oui, mais je suis mort, c'est clair. Bon, alors, on se refait une deuxième run. On va essayer de faire mieux. Il faut au moins arriver au laser. Parce que sans les lasers, c'est fini. Les lasers, c'est la vie dans le jeu. Voilà, il faut les missiles pour me protéger du bas. On va essayer de faire mieux. Mais je vous promets rien. Ce jeu, c'est toujours ça. Tu crois que tu peux faire mieux, mais c'est très compliqué de faire mieux. Je vous dis, normalement, on n'arrivait pas à passer le deuxième monde. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on n'arrivait pas à passer le deuxième monde ? C'est vrai que mon vaisseau est très lent. Par contre, quand tu as la vitesse à fond, toutes les armées et tout, c'est trop bien. Alors là, tu as un bonus, normalement, si tu passes juste en dessous. Ça ne sert à rien, c'est juste des points. Ça ne vous apportera rien de plus dans votre vie. J'ai failli crever. J'ai failli mourir. J'ai failli. J'ai failli mourir. Et c'est pour vrai que souvent, les gens se rappellent beaucoup de la première musique. Parce que tu faisais le jeu en boucle. C'est tout. Tu faisais juste la première partie en boucle. Vite, vite. C'est le moment d'arriver là. Ouais. J'ai le double speed up. Normalement, maintenant, je suis dit à moi que je me dépasse. Ça se passe mieux. Il ne faut pas minimiser la vitesse dans ce jeu. La vitesse est très, très, très importante. Oh, bordel, Stéphanie, si tu regardes cette vidéo, tu dois te rappeler tellement de souvenirs à quel point c'était dur. Comment on arrivait à être aussi patient ? Peut-être parce qu'on n'avait qu'un jeu par an aussi, mais... Ça fait partie de mes tout premiers jeux que j'ai eu sur NES. J'avais eu celui-ci avec Mario. Mario... Enfin, Mario 1, Mario 2. J'avais eu les Goonies. Bah oui, mon père était violent avec nous. Les Goonies, Ticketac. Normalement, c'est la petite méthode pour se mettre très, très près. On avait eu Ticketac. On avait plein de jeux comme ça, mais j'ai essayé de me rappeler les autres, mais je ne me rappelle plus. On avait Picsou, Batman. Oh, on avait quand même des bons jeux. Attendez, mon père, il savait nous faire plaisir aussi quand même. Hop, double option. Oh là là, attention. À partir de maintenant, ça fait mal. À partir de maintenant, on speed up. Normalement, j'ai quasiment le max que je peux obtenir. Parce qu'après, je ne peux plus... Là, je suis au max. Oh là là, je me déplace tellement vite que j'ai failli me faire planter, me faire avoir. Voilà. Et je me déplace beaucoup trop vite, en fait. C'est très risqué. J'ai peut-être un peu abusé sur la vitesse, là. Le problème de me déplacer vite, c'est que dans les moments comme ça, en fait, à peine je touche, c'est hyper sensible. Oh là, Gradius, Gradius. Tu me feras tellement de mal. Toute ma vie, toute mon enfance est basée sur la douleur que tu m'as faite. Si aujourd'hui, je ne suis plus résistant, c'est grâce à toi. On va essayer de te placer comme ça. Mais normalement, en fait, je ne suis pas sûr que ça passe. Parce que normalement, il va peut-être apparaître sur moi, en fait, l'adversaire. Allez, 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 allez. Ah, j'ai bientôt plus rien. Oh, mon bouclier, il a tenu. Oh, 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 oh. Ce bruit de qui, 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 qui. Attends, parce que maintenant, il y a lui qui arrive. Vous ne croyez pas que c'est fini. Il a plus vite. Oh ! Bah, je ne sais pas quand est-ce qu'il m'a touché. Bon, bah, voilà, on a perdu. On peut oublier, on a perdu. Voilà, c'est terminé, on peut recommencer le jeu. C'est tout l'horreur de ce jeu. C'est que quand tu fais ça, tu peux repartir à zéro, c'est terminé. J'ai des lasers, c'est bien, mais les lasers ne vont pas me sauver. Ce n'est pas ça qui va m'apporter la victoire. J'aurais voulu mon trépuste, mais je veux jouer Vanilla. Je ne fais pas les safe state et tout. Pour vous puissiez comprendre à quel point le jeu est dur, pour moi, je pense qu'il est important que je vous montre la vérité sur le jeu. Et la vérité, c'est ça, c'est que le jeu est une pute, c'est tout. La vérité, c'est que ce jeu est un monstre. Un monstre de difficulté. Un monstre d'enfer. Regardez, je n'ai même pas... Je n'ai que le double tir. Je n'ai que ça. Comment voulez-vous que je gagne avec ça ? Tu ne peux pas te cacher dans ce jeu. Tu peux juste mourir. Allez, allez. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Il faut réussir à esquivre, il faut réussir à esquivre, il faut réussir à esquivre. L'esquive, l'esquive, l'esquive nous appartient. L'esquive est fort. L'esquive est à nous. Oh là ! Oh, je n'aurais jamais cru que ça passait. Oh la vache ! Je n'aurais jamais cru que ça passait. Le système est un système de tir, il faut que le tir sorte un peu de l'écran ou qu'il soit à une certaine distance pour que ça tire un deuxième tir. Donc quand vous êtes prêts, ça tire plus vite. Et là, ça devient intéressant. Oh, on l'a eu. Alors normalement, on va arriver à l'île de Pâques, si je ne me trompe pas. Et l'île de Pâques, c'est la mort. On va essayer de tous les avoir, mais... Oh, mais non ! Il m'attaquait par derrière. Je me déprime, je me déprime. Ma nullité me déprime. Allez, troisième run. On tente une dernière. En fait, j'ai voulu me placer comme ça, mais je me suis mis trop près. Quand j'étais gamin, je savais exactement où me placer pour essayer à l'avoir. On savait précisément comment se placer pour être sûr de ne pas s'y retoucher tout en touchant un maximum d'ennemis. Et ça, c'était avant. J'ai failli mourir encore une fois. Vous avez pu le voir. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé le missile. Ça devrait être plus agréable. Vous voyez, t'as une stratégie. On a tous après la même stratégie au début. Normalement, c'est d'avoir les lasers, le double tir et le tir vers le bas. Après, j'aurais bien voulu avoir un champion, le mec qui arrive à finir ce jeu-là. Je n'ai jamais regardé de speedrun de Gradus. Je ne sais même pas si ça existe un speedrun de Gradus parce que c'est trop dur. Je ne sais même pas si des mecs se sont amusés à faire des speedruns là-dessus. Hop, ça, c'est bon. Oh là, j'ai failli prendre un tir. Je ne l'avais pas vu, le mec. Je n'avais pas vu, le mec. Et je vais presque me prendre un tir. Je vais essayer de ne pas crever. On attend. Mais ouais, ça pourrait être intéressant de voir regarder un mec qui fait un speedrun là-dessus, voir comment il se débrouille, comment il fait si jamais il meurt. Parce que si il meurt, je pense qu'il recommence. Mais un mec qui arrive à mourir à mi-chemin et qui arrive quand même à tenir le coup. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Parce que les mecs qui arrivent à faire ça, je leur dis, mais bravo, bravo, c'est tout. Vous êtes les meilleurs du monde. De toute façon, vaincre Gradius, c'est une épreuve de vie, pour moi. Ah là, là, ça touche. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Là, c'est violent. Et si vous n'entendez pas le clic-clic-clic toujours sur les touches, c'est parce que j'ai mis le tir autour. Donc, je me suis simplifié le jeu parce que normalement, tu appuies un par un comme ça. Mais en fait, j'ai peur qu'on entende trop les clics-clics de la manette. Donc, j'ai mis en tir autour. Donc, ce qui me donne encore un avantage. Donc, dites-vous que le jeu, normalement, il est encore plus dur que ça. Là, je joue avec le mode facile. Allez, allez. Voilà. Donc, boom. Oh, mais rien de ça, ça tire de partout. Oh, non ! J'ai touché un tout petit peu le muret. Mon vaisseau, il a penché. Oh, non ! Bon, bah, à mon avis, on fera moins bien que tout à l'heure. Je suis désolé, les mecs, mais... Le truc... Ah, oui, parce que les amis passent à travers des décors parce que sinon, ce serait pas drôle s'ils ne passaient pas au travers du décor. Parce que là, il faut déjà récupérer un maximum d'armes le plus vite possible. Ce qui n'est pas gagné. Oh, c'est déjà mal barré, là. Oh, là, là, regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi cette difficulté de l'enfer. On va gagner en vitesse. On va gagner en vitesse parce que tout le monde n'avait plus que ça à faire. Par contre, je trouve le vaisseau de Gradius très, très beau. J'aimerais beaucoup avoir une version petite de son vaisseau en statuette. Allez, on la refait ce coup-ci, c'est la bonne. Il ne faut juste pas qu'il apparaisse sur ma gueule. Exactement ce que je ne voulais pas. Allez, là, il y a des possibilités. J'ai quand même assez d'armes pour réussir à tenir. Et c'est tellement long, cette musique. Cette musique est tellement longue. C'est bon. Oh, la vache. Il n'y a que ceux qui connaissent Gradius qui peuvent se rendre compte à quel point c'est difficile. Attends, là, il faut que je me place comme il faut. Ici, c'est pas mal. C'est de ne pas se faire avoir ce coup-ci. Ah, il meurt quand même, au bout d'avant. Ces ennemis-là, en fait, ils sont vraiment des bonus. Parce qu'ils ne sont pas si difficiles. Sauf qu'on soit débile comme tout à l'heure. Mais ils sont là pour te faire gagner des points. Non, non, mais... Comment je faisais avant pour savoir exactement où taper ? Allez, j'aurais peut-être pu prendre le laser, le bouclier. C'est peut-être une connerie de ma part, là. Mais là, en fait, on a des ennemis qui deviennent tellement violents qu'il faut un max de tir. Ah non, l'île de Pâques ! L'île de Pâques, c'est l'horreur. C'est l'enfer, l'île de Pâques. Rennes, le nombre de missiles qui te balancent à la seconde. Allez, allez. Rennes, l'île de Pâques, l'enfer, 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 l'enfer est né. Si l'enfer existe, il est là. Bon, bah... Voilà, voilà, voilà. Si l'enfer existe, il est là. Parce que ceux qui sont allongés, alors, ceux qui sont allongés, je ne peux pas les tuer. Je ne peux tuer que ceux qui sont allongés. Mais comment voulez-vous que je passe ça ? Est-ce que si je passe par en dessous rapidement... Ah, c'est impossible, c'est impossible. Ce jeu, c'est l'enfer. Tu veux torturer des gens, tu les mets toute leur vie sur ce jeu. Tu les tortures à vie. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire un petit retour sur un jeu de mon enfance et vous expliquer pourquoi notre génération, à nous, les années 90, on est torturés. Pourquoi ? Pourquoi le monde nous fait peur ? Pourquoi on est enfermés et qu'on a peur de tout ? Voilà, pourquoi... Et aussi, à la fin, pourquoi nous sommes vaillants ? Et pourquoi nous savons tenir face à l'adversité à la fois ? Vous comprenez ? Tout le traumatisme de notre enfance, il est là. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de retourner sur ce jeu avec vous. J'enverrai le lien à ma soeur obligatoirement pour qu'elle voit, pour qu'elle se souvienne, elle aussi, du traumatisme de notre enfance. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'on sait que le jeu, il est dur. C'est terrible à jouer. Et à la fois, il te fait trop plaisir quand tu le revois. Une petite madeleine de proust dans laquelle on aurait mis une petite gélule de cyanure. Et bah, c'est exactement ça. Sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner et à partager la chaîne au plus grand nombre afin de traumatiser un maximum de personnes. Si vous avez fait ce jeu, ne sais pas me mettre en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce jeu vous a traumatisé aussi ou est-ce que c'est un petit bonbon que vous goûtez de temps en temps dans l'année en vous disant, mais non, ce jeu est beaucoup trop simple. Passez une très bonne journée, des bisous, à très bientôt, salut !